et salut à toutes et à tous les amis c'est Nani on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 du let's play sur Dead Island Definitive Edition et oui c'est l'épisode numéro 5 parce que l'épisode étant le prologue étant l'épisode 0 on est l'épisode 5 mais c'est la sixième vidéo tu le dis toujours c'est bon alors du coup qu'est ce qu'on a à faire épisode précédent on avait fait beaucoup beaucoup de choses on avait fait beaucoup de choses bouteilles de champagne 100 verra plus tard c'est quand on aura accès à l'hôtel faisons juste des armes que j'ai un point de compétence j'en avais un dispo je vais le mettre là on verra après ça c'est sympa là mettez vos ennemis à terre ça c'est vraiment pas mal ça me plaît bien ça ouais bon on verra ça plus tard on verra ça plus tard alors on a fait beaucoup de quêtes on a fait de la quête secondaire on avait fait des quêtes du phare on avait ramené du jus de fruits on avait fait plein plein de choses il y avait plein d'imprévus on a fait plein de quêtes plein de quêtes sur en fait sur le chemin de la station service si vous vous souvenez alors maintenant on va aller voir sinon moi qu'est ce qu'il veut rien le mec le silence aucune trace de ce type qui disait qu'il pouvait nous aider dominique essaye de booster le transmetteur mais qui sait combien de temps ça va prendre ce que vous rapportez disparaît non éclair il ne reste presque plus rien j'avais peur d'y songer mais je crois qu'il n'y a pas le choix il faut que vous aille chercher des provisions en ville pour y faire ça pour nous ben ouais le tunnel qui mène à la ville est bloqué et ces choses sont partout mais j'ai un plan on peut utiliser un camion pour le forcer le passage une fois j'ai vu des gars sortir d'un fossé en semi-remorque avec un essu cassé quelque chose peut traverser le tunnel c'est ce truc garanti aller au parking et rapporter ce camion quand ce sera fait on se inquiètera du reste ok ok donc ça c'est de la quête secondaire enfin c'est de la quête principale on va juste aller au phare parce que au phare il y avait encore pas mal de quêtes il y avait encore pas mal de quêtes c'est bon on nous a aidé qu'est ce qu'on peut encore aider elle mais ça c'est une quête difficile je sais pas trop comment est ce qu'on l'a fait en fait j'avoue on va aller voir en haut je crois qu'ils ont des quêtes pour nous juste aller par là on a tout fouillé parce que ça peut être utile du haut bon adhésif c'est pas du fil ici on va juste réparer notamment ça voilà nickel on va aller voir par là parce que je sais que je crois qu'il y a deux quêtes là où ouais il y a deux quêtes james ouais ok très fort contrairement à cinéma et son équipe on n'est pas du genre rester sagement assis et à espérer que les secours arrivent on n'est plus proactif plus loin sur la côte il a quelques épaves de bateaux à cause de la monçon qui a débarqué je pense qu'ils ont peut-être des provisions des fusées éclairantes quand les secours arriveront finalement ici comme les militaires peut-être qu'on puisse leur dire où on est ça vous intéresse un petit travail de sauvetage d'écoute vas-y donc là faut qu'on cherche quatre valaises lumineuses donc on va les chercher on va les chercher juste oufouille avant de sortir voilà allez c'est parti les valises c'est là bas j'ai fouillé tiens tu as celui là là je te vends de les choses qui nous servent à rien ça nous ferait un peu d'argent puis le biche était pas mal je crois le biche niveau 8 là il est pas mal ça se dégage et ça aussi le biche on verra plus tard faut qu'on passe par la petite excursion alors petite excursion c'est mort ça maintenant c'est mort ouais j'ai tous t'ai tué parce que j'ai pas envie qu'il y en a un qui me prenne en revers ou je sais pas quoi voilà voyez comme ça par exemple un ferret plus second mais attendez je crois je sais qu'il y a toujours une caisse ici qu'il faut fouiller ouais spécial rien de spécial pourquoi passer par là je suis pas exactement les flèches mais ça marche aussi par ici de toute façon vous voyez le trajet s'est remis en route c'est que c'est le bon chemin on n'est pas très très loin petit bug de flou qui a souvent c'est un peu gênant des fois quand ouais c'est un petit peu gênant parfois par là il ya un mur invisible à mon avis enfin il ya les les plantes donc on pourra pas passer pas de mal attendre voilà ça met toujours un coup de pied ça évite qu'il m'agresse une fois qu'il commence à vous taper vous avez du mal à riposter parce que le personnage se fait taper donc il arrive pas à riposter tout simplement d'accord on vous les reconnaissez c'est ceux qui se tiennent vraiment debout bien et court pas très vite et crie fort c'est vraiment un bon petit perso ce samedi là c'est vraiment sympa là que je me tâtais un peu avec zayane parce que zayane elle est très très bonne aussi j'ai aussi fait des parties avec elle et c'est pas mal c'est vraiment sympa ça tranche de partout on casse des os c'est un peu différent j'ai un peu fait mon star shoot je vous les meurs les clous le mec c'est bad avec des clous sur lui je vais faire du bricolage ou quoi c'est pas le délire je vais pas le suivre voilà ça c'est fait on y arrive ça y est faut que j'arrête de sprinter parce qu'il y aura pas mal de monde voilà où qu'ils sont oh le double ah j'ai fait une double elle fait un peu j'ai massacré un peu quand même je l'avais pas vu celui là je vais les tuer parce que voilà il faut qu'on ramasse les balises je vais devoir passer de l'autre côté allez on va tous les tuer parce que il appartient encore une qui arrive ça c'est un on mettra qu'on voit de dévastation ça c'est une arme la diminution pourrait-on attendez on va passer par là activer la torche parce que avec la torche vous avez direct un effet de bug look je sais pas si vous aussi ça vous fait ça alors la seconde balise elle est là où là attendez le stress à me mater bête celui-là voilà alors la petite balise la petite boisson on a pas tellement perdu de vie mais bon on va éviter de mourir ici ça serait quand même con voilà il y en a encore une qui se trouve là-dedans on va la prendre on va la prendre voilà ok on va on va on va retourner ah bah il y en a encore une voilà hop retourner voir Trevor donc là c'est parti on y retourne donc ça va c'était assez simple juste enlever la torche voilà c'était assez simple ça va après quand on a des bonnes armes c'est toujours pareil hein si vous avez pas d'armes et qu'il y a 5-6 zombies que vous n'avez pas les tuer rapidement ça peut vite être très compliqué quoi c'est pour ça qu'il faut absolument toujours avoir une arme sur ce jeu faut jamais se retrouver sans rien parce que si d'un seul coup t'es juste avec tes poings t'es un peu dans la merde quand même t'es un petit peu dans la merde voilà c'est bon alors euh toujours sympa euh c'est un petit peu loin mais bon on a pas le choix on a pas de véhicule dans ce qu'on a alors ici il y a toujours ça alors ça je ne sais pas est-ce que ce serait un bug est-ce que c'est fait exprès est-ce que c'est une référence est-ce que c'est un easter egg je sais pas j'avoue parce que dans le premier jeu il y avait déjà cette bagnole là-haut il y avait déjà cette bagnole là-haut mais je sais pas si c'est fait exprès ou s'ils l'ont pas vu je pense qu'ils l'ont très bien vu qu'ils l'ont fait exprès mais je sais pas pourquoi en fait c'est une question que je me pose si quelqu'un te sait n'hésitez pas à me le dire c'est vrai que je sais pas vraiment en fait ce que ça fait là je trouve ça fait un côté un peu en fait on dirait que ça a bugué t'sais qu'il y a une voiture qui est montée ce qui aurait été possible hein mais euh mais bon du coup c'est la route là donc on va remonter par la route je remonte pas souvent par là souvent je remonte par euh par derrière par là on est descendu en fait je remonte par là on est descendu mais là du coup je vais remonter par là pas s'emmerder pas s'emmerder en plus il n'y a pas trop de zombies parce qu'on l'a ça devrait aller alors on arrive ok alors on va retourner aller voir Monsieur Trevor boisson voilà euh j'ai utilisé un petit peu l'autre bot de baseball aussi parce qu'on l'utilise pas souvent et celle ci un peu plus puissante mais celle là fait des gros dégâts avec son mode le mode fait des gros dégâts des gros gros dégâts donc même si vous avez une batte de baseball ça ça vous tient 5 10 niveaux quand même hein ça vous tient un petit moment les gars de cinamoy ne font rien pour se préparer pas comme vous tenez prenez ça c'est juste une petite récompense qu'est ce que c'est ? une matraque à clous sympa bon merci hein voilà alors du coup là on a fait cette petite quête là euh qu'est ce qu'il nous reste à faire on a un truc à faire j'ai l'impression que c'est au phare je sais plus ce que c'est qu'il y a à faire euh vivre dangereusement parking de l'hôtel ok le parking de l'hôtel on va y aller on va y aller écoutez on va y aller maintenant on prend de la voiture et puis on va y aller avant on pouvait rentrer de l'autre côté en sélectionnant comme ça on peut plus apparemment c'est pas très grave allez on y va donc on va aller directement au parking l'hôtel c'est une partie un peu plus compliqué quand même il va y avoir beaucoup de monde évidemment puisque les endroits où il y a plus de monde il y a plus de zombies c'est logique tout à fait logique c'est pas très très loin en voiture je devrais aller assez vite ouais si je me plante pas à chaque fois comme ça je devrais aller assez vite on a l'infecté qui nous tape la voiture ouais tout ça ça meurt alors on passe par le petit tunnel là faut que je tourne je crois ouais faut que je tourne voilà on va essayer de se mettre au plus près de l'entrée voilà on y est attendez parce que on va essayer de de calmer un peu là voilà donc par ici il y a beaucoup de valises donc il faudra bien fouiller il faudra bien tout fouiller bien tout tuer parce qu'on peut vite se faire prendre par surprise ici rien que sur le parking vous avez vu le monde qu'il y a quoi des fois les zombies on les entend avant de les voir franchement pratique merde c'est lui qui est à la mort voilà on a tout fouillé on fouille tout ouais on avance on progresse on progresse ok donc là on a deux assassins attendez on va faire un truc la légende si j'ai pas un cocktail molotov qui traîne si j'en ai deux on va le mettre ici et voilà moi j'ai visé les deux ça a l'air pas fait grand chose apparemment je vais normal quand même assez bien un au moins ouf j'ai pris un coup là ouais bah après eux ils vous mettent à terre direct si vous prenez un coup c'est direct enfin pas à terre mais oui il est mort c'est pas à terre mais ça t'allonge quoi voilà donc là on prend la petite carte et on va pouvoir rentrer dans l'hôtel j'ai trouvé toutes les valises qui restent parce que comme vous voyez il y a pas mal d'argent c'est mine de rien c'est important voilà là on va rentrer voilà faut que je rentre manuellement voilà nous sommes dans l'hôtel dans le petit hôtel c'est une quête un petit peu longue j'espère que j'aurai le temps de la finir un petit peu longue oui non mais y'a un peu de zombies partout vous voyez ils se cachent dans les vitrines mais en fait ils cassent les vitrines et ils viennent vous acclasser donc si vous attend pas si tu t'y attends pas ça peut faire on va friper il va commencer à tout fouiller on est pas fini sinon je vais juste mettre la torche parce que il ne va que dalle là dedans et il y en a là aussi il y a tué direct il y a peut-être qui a sauté direct ouais c'est bon il y va on ferme la porte au cas où ? parce que les zombies ça fait même pas rire les portes même pas les portes juste comme ça fermées ça fait il va sûrement y avoir plein de il m'a fait rup ce coup il m'a fait peur il m'a effrayé il va sûrement y avoir plein de de cartes banneuilles juste comme ça et on peut casser les vitres aussi voilà on coupe plus de la tête je suis là et je vais fouiller le bar mais c'est un mais diablement efficace je vais fouiller oh putain quel con putain il a cache coupé la cuisse t'as vu ça ? le morceau de jangon ah les bouteilles de la colle ont meilleures couleurs par rapport aux aux anciennes versions j'avais pas vu ah ah monsieur bonjour vous êtes arrivé jusque là malheureusement vous ne pouvez pas aller plus loin ok cool le système de sécurité a désactivé les portes je peux toujours vous aider à vous rendre sur le parking vous devez d'abord me promettre quelque chose ouais je t'écoute coucou 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 t'as le mec délire si vous trouvez Ken je vous dirai comment vous rendre dans le parking sous-terre bon bah on va trouver Ken hein si je t'utilise peut-être qu'on va trouver Barbie aussi c'était drôle c'était drôle une carte une idée un bateau dans la tête sympa caméra coucou ok il y a un peu de monde là aussi en général il y a un peu de monde là aussi putain le petit le petit salaud putain on essaie ce qu'on va faire voilà j'ai fait beaucoup mieux fait aussi pas s'emmerder on va les attendre c'est super efficace ouais c'est super efficace je t'ai un peu attendre parce que tant qu'il crame ça nous molesse ça nous blesse aussi il faut que je fouille tous les frigos parce que c'est là qu'on trouve le champagne c'est ici il y a pas mal de champagne ici en général donc là il faut fouiller les frigos des choses comme ça il y a un autre nouveau monde là il y a un autre nouveau monde là il faut que tu es dans la rue tu veux de l'eau ? et les champagne j'en ai trouvé un deuxième en fait chaque dans le sac chaque champagne on a droit à un diamant et chaque diamant vaut 1500 dollars donc euh en fait quand vous mourrez vous perdez de l'argent proportionnellement à ce que vous avez donc si vous avez 10 000 vous perdez plus que si vous avez 100 par exemple voilà et donc en gros les diamants vaut mieux les garder comme ça si vous mourrez en fait vous perdez pas parce que si vous avez si vous donnez tous les diamants vous recevez 100 000 vous allez perdre 2 ou 3 000 en mourant ce serait un peu con alors que du coup vaut mieux garder les diamants pour les échanger plus tard c'est beaucoup plus rentable en fait c'est beaucoup plus rentable on va avancer quand même un petit peu ouais c'est mort on va avancer un petit peu la pièce suivante pour l'instant ça va on s'en sort ok il y a beaucoup de monde aussi il y a du monde partout de toute façon ici il y a un bad oil je vais peut-être de les fouiller quand même je vais quand même aller fouiller parce que c'est pas un chemin qu'on doit prendre mais je sais qu'il y a beaucoup de frigo et ça ferait beaucoup d'argent il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde ça c'est indéniable il va y avoir tout à l'attendre à se mettre là comme ça on les voit tous venir stratégique pas juste foncer comme un bourron parce qu'il y a beaucoup trop de mine pour ça on les tue un par un comme ça on a pas de soucis là j'ai besoin d'endurance oh putain ça me fait stresser ce temps-là parce qu'il y en a plein partout on sait pas forcément d'où ils viennent c'est un peu la panique des fois c'est un peu la panique j'ai pas tellement de champagne j'ai pas tellement de bol j'ai pas tellement de chance elle est complètement déconnée celle-là elle savait pas trop où aller parce que j'aurais pu passer par là aussi c'est vrai que si j'étais passé par là je l'aurais pas vu elle m'aurait sauter à la gueule comme je suis venu de l'autre côté et bien elle ne m'a pas chopé call du titron putain j'ai vraiment rien trouvé j'ai vraiment pas eu de chance faut la tuer il y a encore celui-là petite asfacin faut quand même faire gaffe parce que si vous prenez un coup même comme ça vous tombez tuer comme ça ça ira plus vite il y a beaucoup de frigos que j'avais pas vu alors je sais pas trop si c'est aléatoire mais je pense par contre vous trouvez pas du champagne partout quoi ça c'est sûr c'est un petit peu aléatoire vous pouvez en trouver dans les frigos hors de là mais c'est beaucoup plus rare parce qu'ici en même temps il y a beaucoup de frigos donc il y a beaucoup de chance que vous en trouviez évidemment c'est relatif il y a un 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 putain on les voit pas en plus il y a un il y a un il faut absolument juste la tête parce que vous voyez ça fait beaucoup plus de dégâts ok écoutez on va avancer je crois qu'on a tout fouillé là petit snack on va se le prendre ah c'est bon il y a un 87 de là on commence à trouver pas mal de pognon ça commence à être pas mal on va avancer il y a encore une partie difficile là qui va m'attendre je pense qu'on finira pas tout l'hôtel dans cette vidéo je pense qu'on finira dans la prochaine parce que c'est une quête assez longue ok c'est que de l'infecter ça ça va voilà c'est un acte 2 je crois un acte 2 et en plus qu'elles ont tout bugué ils sont pas vus en même temps alors c'est beaucoup plus simple voilà ok on arrive là on peut réparer ça c'est plutôt bien ça c'est plutôt bien parce que là hémorragie vous voyez c'est super cher à réparer et vous voyez qu'on a pas mal de de sous donc c'est plutôt pas mal donc là il va y avoir aux vivants attention il y aura tout le monde il va surtout y avoir beaucoup d'infectés ça va être un peu le bordel enfin il y en a que 2 ils arrivent le suivant arrive il y en a que 2 oh non je te fais choper ça passe ça passe c'est bon il y en a plus ok je me suis mieux sorti que les dernières que les fois précédentes et les fois où je m'en suis beaucoup plus mal sorti que ça ça va en fait faut rester un peu stratégique les voir venir en fait faut pas forcément foncer dans le tas comme un gros bourrin parce que bon c'est pas un jeu comme ça quoi il y en a quand il y en a 2 vous voyez ça va encore là j'ai pris 2 un infecté qui arrive il est prêt il est prêt il a essayé de me flinter l'enfoiré pour éventuellement essayer de les pousser dans l'eau ça les ralentit beaucoup et puis ils peuvent pas venir vous choper enfin presque pas parce que j'ai tellement ralenti par la flotte que vous avez le temps quoi j'ai fermé la porte par sécurité on ne sait jamais c'est pas que ça vienne par derrière voilà là ça meurt petite carte il y a ces petits sons dégueulasses que j'aime pas du tout qu'est-ce que tu fais là toi ok bon mais rien on savait qu'on aurait pu se voir dans une aura ça aurait été pas mal on ouvrait du monde ah l'hôtel la save je vais tuer parce que j'ai entendu il me stresse il est un peu stressant ce passage parce qu'il y a du monde de partout c'est un peu la cata on va aller voir par là-bas une petite valise à fouiller il y a un qui est mort là ça fait bien bruit comme si il y en a un qui était mort bizarre je sais que là-haut aussi il y a beaucoup de monde quand on va monter là ça va être simple monter les escaliers il est déjà remonte t'excites pas toi il y a du monde du coup j'ai activé ça parce que peut-être pas activé au moment il y a pas tant de monde que ça ça va bah c'est vrai que le jeu je l'ai souvent fait à deux donc à deux il y a plus de zombies aussi c'est pour ça qu'on s'en est peut-être moins bien sorti quand il y a plus de zombies parce que c'est beaucoup plus complexe voilà on va juste fouiller par là voilà il y a encore un frigo de l'alcool rien dans la caisse putain on devra atteindre putain j'ai pas envie de fuir putain il y a du monde chaque fois que je me retourne il y en a un autre qui vient m'agresser c'est un peu stressant quand même attendez je voulais allez tombe si vous pouvez le faire tomber ce serait magnifique t'as trois crocs critiques d'affilée trois crocs critiques pardon je n'arrive plus à parler c'est quand même assez rare ça snack j'ai fouillé l'ordi une batterie dans un ordi je sais pas pourquoi je sais pas j'espère vraiment qu'il va bien il me faut quelque chose pour la douleur s'il vous plaît trouver quelque chose il y avait un kit de premier secours avec de la morphine dans l'infirmerie si vous pouviez me le trouver oh vite vite on va le chercher on va le chercher alors la morphine c'est par là il y a des trucs à fouiller là sont pas les couilles de la morphine on va les steaks on va tous les muter comme toujours ça meurt alors on est pas obligé à tous les tuer on peut les laisser à terre le temps qu'ils se relèvent des fois ça met un peu de temps je te skip la morphine t'as vu c'est la maîtrise du jeu ou pas ? un banneuil ou un champagne parfait un ordi une poubelle ce que j'aimais dans ce jeu c'est que vous pouvez prendre tout et n'importe quoi pour votre par exemple ce porte-manteau là tu peux le prendre pour taper avec c'est presque pas de dégâts mais c'est pas très très utile je vais essayer de leur casser les bras comme ça et qu'ils ne peuvent pas me taper parce que c'est pas évident voilà j'ai des bonnes armes il me rend assez vite je vais voir si vous n'avez pas des bonnes armes comme ça les combats peuvent être beaucoup plus durs ça peut être beaucoup plus durs que ça il va porter sa petite morphine ouais c'est mieux beaucoup mieux je voulais juste le voir maman je voulais juste voir le petit chien je suis désolé de t'avoir moins en colère maman je voulais juste je serais pas en colère maman non ok il s'est suicidé en gros il s'agit peut-être trop de morphine il s'éutanésie quoi en fait concrètement c'est ça bon bah sympa oula il y a eu mon derrière la porte bonjour ça allait bien bonne soirée attendez on va changer d'arme parce que je sens qu'on va se faire avoir allez hop ça dégage au moins c'est fermé c'est pas vous calme ils nous ont mis ah pfff ils font des feintes hein les coctiques avec les coups de pied c'est il y en a plus le temps c'est presque rare quand j'en fais pas quoi oula tu te calmes toi direct quoi ah bah oui sympa un petit snack toujours sérieux attendez les armes là en fait j'ai tout fouillé voilà on y est on y est alors aucune j'ai mis à les faire reculer ah oui il y en a un là il a essayé de nous faire une faim sauf qu'on l'a vu sauf qu'on l'a vu le petit salaud pas de balle pour toi mon pote c'est juste une main calme toi calme toi j'aime c'est pas possible il commence à m'agresser au couteau maintenant comme si ça suffisait pas j'ai vu c'est le burman il se met bien j'ai un petit kawai tranquille un petit kawai j'en fais une marque sympa très cool il y a quoi là dedans bonsoir salle de bain ah bah non je te ferais pareil qu'il y en a rien qui nous sauterait à la gueule mais non j'avoue non oh petit effet de filet pour dissimuler le zombie j'ai bien vu ça oula ça se bouscule de partie on a disons pfff 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 on peut pas les taper à travers les portes encore c'est un peu trop simple si le détergent du détergent bah si jamais tu veux tu peux te laver la gueule je sais pas pfff bon monsieur alors écoutez le système de sécurité de l'OTA gris et certaines des caméras de sécurité sont désactivées et certains des couloirs principaux sont bloqués dont celui qui mène au parking souterrain et merde c'est exactement là il faut qu'on aille c'est un peu emmerdant il faut le réinitialiser heureusement vous pouvez le réinitialiser manuellement dans une salle de serveur mais vous devez d'abord affronter ces tarés dire que je travaillais avec ces pauvres cons juste ciel ouais ouais réinitialiser n'est pas difficile mais il faut du temps suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et il ne devrait pas y avoir de problème mais attention à vous qui sait sur quoi vous allez tomber qui sait qui sait quoi ou qui vous allez trouver là dedans ou la vache donc il y a beaucoup de zombies quoi en gros il nous dit attention il y a du monde machin donc voilà bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est à la moitié de l'hôtel mon chrono a sonné donc ça fait environ 30 minutes quand on est en vidéo donc c'est une vidéo classique à 30 minutes en général je fais un tout petit peu moins sur ce jeu parce que j'arrive pas à me timer soit c'est trop soit c'est pas assez c'est un peu difficile sur ce jeu là sur ce jeu là c'est un peu différent j'ai juste préparé ça encore et on va se laisser là bah écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça m'a beaucoup plu vous voyez je fais plus de vidéos ça me plait bien j'aime bien faire des vidéos ça me fait kiffer en tout cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire à vous abonner à la chaîne ça me fait extrêmement plaisir ça m'aide aussi à m'améliorer en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao